La campagne de vaccination contre la grippe démarre aujourd'hui dans un contexte sanitaire inédit en France. Les médecins s'attendent à une forte demande de vaccins. On en parle avec notre invité sur ce plateau, le docteur Jean Sarlang, pédiatre et infectiologue au CHU de Bordeaux. Éduquer les papilles tout au long de la vie, la semaine du goût se déroule en ce moment dans plusieurs pays pour promouvoir le bien manger. Nous suivrons un apiculteur qui animait un atelier autour du miel hier dans une école bordelaise. Le numérique pour faire face aux défis écologiques et solidaires, c'est l'objectif de l'Institut du numérique responsable de La Rochelle. Un programme de sensibilisation pour tous vient d'être mis en place. C'est donc aujourd'hui qu'est lancée la campagne de vaccination contre la grippe. Des vaccinations qui peuvent être réalisées depuis l'an dernier par les pharmaciens. Les officines du réseau PharmaBest en ont réalisé 80 000 en 2019 en France, dont 400 dans cette pharmacie bordelaise de la rue Sainte-Catherine. Avec le contexte sanitaire du Covid-19, les pharmaciens s'attendent à une recrudescence des demandes et craignent même la pénurie. Écoutez. Nous avons anticipé une demande qui va être certainement plus importante, autant au niveau de la vente que de la demande d'actes vaccinales. Donc nous avons commandé de nombreuses doses qui sont arrivées et qui attendent tout à fait. Donc oui, c'est certain que cette année, ça prend une importance très particulière. Il faut absolument que les personnes fragiles puissent se faire vacciner. Dans ce contexte, nous sommes toujours au rendez-vous. C'est justement sans rendez-vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, les pharmaciens, nous sommes tous prêts à vacciner directement. Après, nous avons reçu des recommandations de la Direction générale de la santé. Nous demandons de prioriser effectivement les personnes détenteurs du bon, donc les personnes de la population cible. Voilà, en priorité jusqu'au 30 novembre à minima. Voilà, et ce matin dans la matinale, le docteur Jean Sarlang est notre invité. Il est pédiatre et infectiologue au CHU de Bordeaux. Et on parle avec lui de cette campagne de vaccination contre la grippe dans ce contexte sanitaire inédit. Et de leur côté, les restaurateurs et hôteliers doivent toujours faire face aux restrictions imposées par la préfecture pour limiter la propagation du virus. Dans la métropole bordelaise, pour rappel, les bars sont toujours fermés à partir de 22 heures. Les représentants du syndicat des hôteliers et restaurateurs, Lumi, étaient hier sur le plateau de Christophe Chavannot sur TV7. Ils espèrent toujours un allègement de ces mesures écoutées. On souhaite qu'on nous laisse travailler. On souhaite être contrôlés. On souhaite que les pouvoirs publics nous contrôlent et nous cadrent pour ceux d'entre nous qui ne fonctionneraient pas suffisamment bien en termes de gestes barrières et de respect des protocoles sanitaires. Mais il faut nous laisser travailler. Ensuite, effectivement, comme vous le disiez, le bilan se fera dans six mois quand les prêts garantis par l'État vont être arbitrés et qu'il va falloir commencer à les rembourser. Quand les reports de charges du RSAF, etc. vont être arbitrés et qu'il va falloir commencer à payer. Et c'est là où, malheureusement, nos entreprises vont souffrir énormément. Ce que j'appelle, c'est l'État à relancer la machine au niveau du tourisme d'affaires. Aujourd'hui, à Bordeaux, pour ne parler que de chez nous, le congrès de l'exposition de Bordeaux, c'est entre 400 et 600 millions de retombées économiques. Entre 400 et 600 millions d'euros. Demain, ils n'y sont plus. Ils sont à l'arrêt. C'est des boutiques de vêtements, c'est des souvenirs, c'est de la restauration, c'est de l'hôtellerie. C'est tout un marché parallèle qui fonctionne. C'est une économie indirecte. Il faut nous laisser repartir. Il faut laisser repartir ces gens-là. Voilà, restaurateurs et hôteliers qui rencontreront la préfète de Gironde ce mercredi pour un nouvel échange. L'épidémie de Covid-19 qui continue de gagner du terrain. Dans la région, le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine a largement dépassé le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Tous les départements, vous le voyez, sont en vigilance élevée. Et le nombre de cas continue d'augmenter dans la plupart des départements. Ce mardi, 432 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 dans la région. Et puis à Donpierre-sur-Mer, en Charente-Maritime, deux locataires d'une résidence senior sont décédés ce week-end des suites du Covid-19. Cinq autres résidents, on l'a appris aujourd'hui, ont été testés positifs et sont actuellement à l'isolement dans leur appartement. Tout autre chose, depuis hier, c'est la semaine du goût dans les établissements scolaires. Un événement qui fait référence depuis 30 ans pour éduquer les palais des enfants. L'occasion de mieux connaître le miel et sa provenance. Amandine Rancou. Comme près de 6 000 élèves en Nouvelle-Aquitaine, ces écoliers de CM1 apprennent à l'occasion de la semaine du goût les richesses du terroir. Et comment adopter une alimentation variée et équilibrée. Une abeille, tout le monde sait ce que c'est. A votre avis, Maya, l'abeille c'est une abeille ou pas ? C'est une guêpe. Au programme du jour, l'intervention d'un apiculteur venu leur expliquer la fabrication et la récolte du miel. J'ai appris que l'apiculteur a choisi les abeilles, il leur donne une maison. Dès qu'une abeille avait un problème, l'apiculteur ça venait et ça aidait les abeilles. Le miel, c'est fabriqué par les abeilles, mais c'est quand même quelque chose de rare parce qu'il n'y a pas 36 000 espèces qui en fabriquent. Un apiculteur intervient dans le cadre de la semaine du goût pour qu'il nous parle du miel, des abeilles et pour qu'il puisse faire goûter le miel aux enfants. C'est le goût de la nature finalement qu'on veut mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors ? C'est un bon goût et aussi quand on a mal à la boire, on peut en prendre. C'est un goût assez sucré, donc c'est vraiment très beau. Ils n'ont pas l'habitude d'en manger, du miel de cette qualité-là. Faites goûter trois miels à la suite, ce qu'ils ne font jamais, ils se rendent compte qu'il y a vraiment différentes saveurs entre les miels. C'était la possibilité de mêler et la semaine du goût et la protection de l'environnement. C'est important de les sensibiliser à cela. Un dispositif dont 5,5 millions d'enfants en France ont déjà bénéficié pour en faire les adultes fins gourmets de demain. Voilà la semaine du goût qui se poursuit jusqu'à ce vendredi. L'Institut du numérique responsable de La Rochelle face aux défis écologiques et solidaires. Depuis juin dernier, une capsule de sensibilisation est proposée par l'association afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Et preuve qu'il y a une véritable prise de conscience. De plus en plus d'adhérents rejoignent l'Institut. Des grandes entreprises, mais aussi des PME, des TPE, des ONG ou encore des collectivités. Reportage avec Julien Privat. Le numérique se responsabilise de plus en plus. Preuve en est, en 2018, l'Institut du numérique responsable voit le jour. Une association créée par des personnes impliquées dans cette démarche. C'est une association finalement qui se veut presque être la Suisse du numérique responsable. A savoir être un lieu de partage, d'échange, un lieu ouvert qui fédère les initiatives et qui permet à des sensibilités de s'exprimer pour promouvoir justement cette notion de numérique responsable. Cependant, marier numérique au terme responsable, qu'est-ce que cela signifie ? C'est assez facile à définir. Il y a deux possibilités. La première, c'est de dire que c'est le développement durable appliqué au numérique. Facile, compréhensible par tous aujourd'hui. L'autre façon que je trouve assez intéressante aussi, c'est de dire que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une urgence climatique et une urgence sociale que tout le monde touche du doigt avec le réchauffement climatique, avec la précarisation. Et puis, il y a aussi une transition numérique que nos sociétés atteignent auprès des grandes entreprises ou des territoires. La transition numérique est quelque chose de fort et d'attendu. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a cette urgence climatique et sociale qui prend une voie. On a cette transition numérique qui prend une autre voie. Et aujourd'hui, en fait, ces deux voies sont en train de diverger gentiment. Le numérique responsable a pour objectif majeur de raccrocher cette urgence climatique et sociale avec cette transition numérique pour en faire une transition soutenable dans les années à venir. Le développement durable peut donc s'appliquer au numérique. Les Anglais y distinguent trois volets. Les trois P, people, planet, profit. Environnemental, social, économique, en français. Trois volets que l'on trouve aussi dans le numérique. Aujourd'hui, en fait, ce que l'Institut du numérique responsable promeut, c'est un numérique qui soit à faible impact environnemental, à faible impact social, mais à fort impact économique. Et cette alchimie à trouver pour laquelle l'INR se positionne comme un acteur de premier plan. Voilà un reportage à retrouver dans votre émission Innovation cette semaine sur TV7 et sur tv7.com. Restez avec nous, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada